Les crop circles, les moissons, le retour de l'âge d'or de Saturne, la Vierge Astrée et Apollon. J'ai raconté en introduction mon rêve-vision de 1999, qui me fournit la matière première de cette quête, avec l'évacuation programmée de la Terre et sa moisson céleste. Hypothèse délirante, elle est tout simplement en accord pour une fois avec la science et la religion les plus instituées, sachant que, Dieu ou pas Dieu, l'homme ne peut rationnellement être seul dans l'univers et que la Terre ne peut rationnellement lui être laissée dans l'état actuel des choses. Il suffirait qu'une civilisation extraterrestre ait quelques décennies ou quelques siècles d'avance technologique sur nous, battement de paupières à l'échelle du temps de l'univers, pour, si elle ne s'est pas détruite avant, nous rendre visite. Je me dis cependant, parfois, que si rien de définitif n'est encore apparu, c'est que tout peut encore être changé. Une maladie réputée incurable peut être guérie ou emporter soudainement le malade. Anciennes mythologies et mises en garde scientifiques se rejoignent depuis peu concernant les destinées de l'humanité et de la planète, comme dialoguent et s'entendent sur la nature du réel les physiciens les plus avancés et les maîtres spirituels de nos temps. La Terre souffre et l'homme n'a aucun droit sur elle, seulement des devoirs d'abord. Le symbolisme des moissons du ciel est un motif pré-chrétien en germe dans l'âge d'or des Iodes, huit siècles avant le Christ. Puis Virgile annonça, quelques décennies avant la naissance de Jésus, dans sa célèbre quatrième églode des Bucoliques, le retour du règne de Saturne, la naissance de nouvel Apollon engendré par la Vierge Astrée, elle-même revenant après avoir quitté la Terre devant la foulée des hommes au temps de l'âge d'or saturnien. Voilà ce que dit Virgile dans la quatrième églode. Les temps sont révolus qu'a prédit la Sibylle. Les siècles dans leur course immuables et tranquilles, à leur point de départ, sont enfin revenus. Et le dernier de tous, l'âge de fer, n'est plus. Déjà revient Saturne et la Vierge immortelle, abandonnant les cieux reparés parmi nous. Et les dieux des humains cessant d'être jaloux envoient sur notre Terre une race nouvelle. Un enfant d'or doit bientôt, au jour, ouvrir les yeux. Souris chaste le signe à sa venue au monde, l'âge d'or va renaître, et sur Terre et sur Londres, déjà règne Apollon, ton frère glorieux. Traduction d'Henri Léniou, dans Petite anthologie de Virgile, édition revue augmentée, firme Nido, 1939. Dans l'évangile de Matthieu, 13, 36, 43, un siècle après Virgile environ, on peut lire « Alors, laissant les foules, il vint à la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on ramasse l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges. Ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Entendent qui a des oreilles. » La parabole est claire. Jésus y parle au passage de l'ivraie qui résonne avec le roi Ardouine au divraie, dont le combat évoque de près Arthur, un demi-millénaire avant, sur la même ligne, Apollon-Saint-Michel. « Du plomb de Saturne à l'or d'Apollon ». Les crop circles évoquent évidemment les moissons fauchées par Saturne pendant le signe du lion, gouverné par le soleil Apollon. Des moissons qui se traduisent en italien « les messi ». Une homophonie avec le messi. Il y a une convergence de l'âge d'or de Saturne et de celui d'Apollon en une conjonction alchimique du plomb et de l'or, du temps, de la mort et de l'immortalité, du capricorne et du lion. Le Christ réunit ces deux aspects. Né le 25 décembre sous le signe du capricorne, il est aussi le soleil du solstice et de la vérité, le fils de lumière de Dieu comme Apollon et était le fils de Jupiter. Les paroles des évangiles prédisant la fin de la mort sont nombreuses. Et c'est une façon de mettre fin au cycle auquel nous sommes soumis, aux épreuves, aux larmes, à la tristesse et aux limitations que Saturne représente en astrologie, même si, dans la prophétie de Virgile, il s'agit du Saturne de l'âge d'or ancien. Nos temps sont à la recherche de cette fusion de la tradition primordiale et de l'avenir qu'Apollon, Dieu hyperboréen éternellement jeune, symbolise lui qui a la même jusqu'à fomenter une révolte contre le règne trop autoritaire de son père Zeus.